bonjour à tous donc voilà nous allons poursuivre nos cours comme ça donc moi c'est yvan votre serviteur donc aujourd'hui je vais vous faire un cours en fait sur toujours sur les accords enrichi mais ici bon enrichi entre autres je vais plutôt dire plutôt des accords alternatifs donc c'est des accords qui sont très utiles qui sont souvent très utilisés dans le gospel donc dans des précédentes vidéos on avait vu comment on construisait un accord sur la base du 1 3 5 mais il faut savoir aussi que en fait il existe aussi des accords alternatifs qui permet de pouvoir voilà donner l'autre couleur en fait au niveau de notre morceau donc on va d'abord commencer par le premier type d'accord ici donc les accords deuxième donc comme on avait dit un accord c'est 1 3 5 donc cet accord je peux l'enrichir en rajoutant une note de la gamme donc si je joue en dos je peux faire un dos deuxième donc le 2 en fait ça va être la note qui correspond au numéro 2 dans la gamme de dos donc 1 2 donc ça veut dire qu'à cet accord de base 1 3 5 j'ajoute le 2 donc de jouer un accord simple ça je peux faire ça je peux faire un fa fa normal fa 2 je peux faire que de faire do majeur fa majeur je peux faire do 2 donc ça donne en fait un peu plus de couleurs donc do 2 fa 2 do 2 fa 2 sol 2 donc sol 1 3 5 auquel j'ajoute la 2 de la gamme majeur de sol donc ça fait donc on voit que c'est un peu plus enrichi que la donc là je joue juste les deux et après je peux m'amuser à voilà arpégé ma 2 donc sur la 2 donc sur la 2 do 2 fa 2 sol 2 fa 2 donc accord 2 donc si je vais dans une autre gamme par exemple en dos dièse toujours j'applique 1 donc le dièse c'est l'accord de 1 mon morceau c'est 1 4 5 4 1 4 5 du coup je rajoute les deuxièmes sur les deuxièmes chern Baptiste donc j'ai fait que des deux donc accord 2 donc on voit que avec mon accord 2 j'ai apporté encore voilà une autre couleur à mon accord de base en fait qui était plus simple donc ça c'est les accords 2 bon ce que vous devez faire c'est que voilà vous travaillez tous vos accords 2 dans toutes les cas donc on do, on ré, mi, fa, sol, sol 2, la 2, si bémol 2, et si 2 donc en fait ces accords en fait comme j'ai dit en fait ça va vous permettre en fait d'apporter voilà une couleur dans votre morceau d'origine si 2 mi 2 non mon morceau si 2 fa dièse 2 mi 2 donc on voit que de faire ça là c'est la version simple sans les deuxièmes donc si je rajoute les deuxièmes on voit que on a une autre couleur donc accord 2 donc accord 2 donc là on vient de voir les accords 2 on va voir les sus 4 maintenant donc c'est quoi sus 4 comme son nom l'indique en fait sus pour suspendu en fait donc quand on parle de sus 4 en fait ça veut dire qu'en fait la tierce de l'accord donc si je prends mon accord majeur 1, 3, 5 ma tierce qui représente le mi en fait je la remplace par la 4 donc ça veut dire que je l'augmente d'un demi-ton donc ça fait ça do do sus 4 en général les sus 4 on les utilise quand on veut rester sur place en fait par exemple dans un morceau je veux rester sur place voilà donc do do sus 4 par exemple cet air que je respire en fait techniquement je suis toujours sur le do mais comme je reste en fait sur le do voilà que de jouer juste le do la deuxième fois je le joue par la sus 4 donc donc sus 4 donc sus 4 donc on utilise les sus 4 lorsque on aimerait en fait rester si je veux rester sur place faire une boucle c'est terre que je respire sur place c'est terre que je respire c'est terre que je respire donc sus 4 donc sus 4 donc je reste sur place on va en mi lorsque l'on va en mi lorsque l'on veut tourner en boucle en fait sur la même note et après aussi on peut utiliser les sus 4 aussi lorsque l'on veut conclure si on est à la fin d'un morceau et puis on veut conclure en fait le morceau là mon dernier accord qui est la quinte par exemple de mon morceau là je vais faire sus 4 sur ce cet accord bon je prends un exemple là donc si je termine mon morceau pas une 5 donc 1 6 le mineur 7 donc là je fais sol sus 4 donc on a vu on peut utiliser les sus 4 on utilise les sus 4 quand on veut rester sur place ou si mon morceau par exemple se termine sur la quinte je peux faire un sus 4 et je conclue c'est ma tonique donc après les sus 4 ce qui est intéressant aussi c'est que en arpegeant la sus 4 dans mon morceau j'ai la possibilité en fait de pouvoir l'étendre disons voilà jusqu'à la fin de mon clavier pour créer une couleur comme si je fais un arpege ça fait ma sus 4 la même chose je peux la mettre ici je peux la mettre là je peux la mettre là donc je fais ou bien donc c'est la même chose que je joue donc j'utilise le même accord le sus 4 sus 4 donc là nous venons de voir de sus 4 donc là nous allons voir l'accord 6ème donc comme son nom l'indique accord 6ème qui dit 6 dit à l'accord de base on rajoute la note qui correspond au numéro 6 donc si je suis en Do La 6 du Do c'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc Do majeur auquel je rajoute La 6 qui est là donc là on dit j'ai fait un Do 6 Fa 6 donc Do 6 Fa 6 Do 6 Do 6 Fa 6 on peut faire Do Dié 6 Do Dié 6 Fa Dié 6 Sol 6 Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc Do 6 Un truc sur La 6 Donc La 6 en général souvent dans les styles brésiliens ils aiment bien utiliser souvent La 6 Donc le premier accord en général ils aiment bien le faire 6 Genre beau ça Voilà 6 Donc 6 très utilisé souvent dans la bosse en général on essaye de faire que la tonique soit tu veux une 6 6 je reste sur mon 6 donc le 6 vous pouvez aussi comme pour les 4 on peut l'étendre surtout le clavier on va voir 6 6 même exercice on peut faire une des sur la 6 C'est ici. Donc ça, c'est les 6. Donc on vient de voir, on a vu les 2, les sus 4, les 6. Maintenant, nous allons voir les diminués. Donc c'est quoi un diminué? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501